... Il y a quelques jours, j'ai lu dans le journal Les Echos que plus des trois quarts des Européens estiment que la conférence sur l'avenir de l'Europe est un progrès significatif pour la démocratie en Europe. Je suis président de l'Europe Démocratie Espéranto, qui est un mouvement spécialisé dans la démocratie en Europe, et je n'étais pas au courant. Pour un président, ça fait mauvais effet. Pour ne pas trop montrer mon ignorance, j'ai essayé d'en savoir plus. Cet article des Echos fait référence à un communiqué de presse de l'Union Européenne. Celui-ci dit « Trois quarts des Européens estiment que la conférence sur l'avenir de l'Europe aura une incidence positive sur la démocratie. » Cette proportion vient d'un sondage eurobaromètre, le numéro 500, dont la partie 3 est intitulée « Conférence sur l'avenir de l'Europe ». Il y est dit en sous-titre « La conférence sur l'avenir de l'Europe représentera un véritable progrès pour la démocratie dans l'Union Européenne ». Et dans le texte « Aura des effets positifs sur la démocratie. » C'est le futur, ce n'est pas le présent. Regardons le texte de la question posée réellement. Il fallait se déclarer d'accord, oui ou non, avec la phrase « La conférence représenterait un véritable progrès pour la démocratie dans l'UE ». Ici, c'est le conditionnel. Ce n'est ni le présent, ni le futur de l'indicatif. Et moi qui ne connaissais rien à cette conférence. Avant de répondre, les personnes interrogées recevaient l'explication. L'UE travaille actuellement au lancement d'un ensemble d'événements, de débats et de consultations pour renforcer ses capacités à agir et son caractère démocratique. Renforcer le caractère démocratique de l'Union Européenne. Comment ne pas répondre oui ? Moi aussi, si on m'avait posé la question ainsi, j'aurais répondu oui. Même si je n'ai pas été interrogé, j'ai diverses choses à dire. Premièrement, en grammaire française, il ne faut pas confondre le présent, le futur et le conditionnel. La question était au conditionnel. La conférence représenterait un progrès, très hypothétique. Le sous-titre du rapport est au futur. La conférence représentera un progrès, pour plus tard. Le journal Les Echos, mais aussi le site touteleurope.eu, indique « La conférence est un progrès, actuellement, déjà maintenant ». Et le site touteleurope.eu mélange aussi présent et conditionnel. Il faut remplacer « 76% des sondés s'accorderaient à dire que celle-ci est un progrès » par « 76% des sondés s'accordent, maintenant c'est sûr, à dire que celle-ci serait, au conditionnel, sans certitude, un progrès ». Je me permets donc de conseiller aux journalistes et rédacteurs. Révisez vos leçons de l'école primaire. Il y a de bons livres, peu coûteux dans le commerce. Par exemple, le Becherel en trois volumes, pour moins de 30 euros. Déjà, au XVIIe siècle, Jean de La Fontaine avait écrit la fable « La laitière et le potolet », dont voici le début de la morale. « Quel esprit ne bat la campagne ? Qui ne fait château en Espagne ? Picrochol, Pyrus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. » Il vaut mieux ne pas confondre le présent avec un futur hypothétique. Deuxièmement, le même rapport, Eurobaromètre spécial, dit que plus de 90% des Européens souhaitent que la voix des citoyens européens soit davantage prise en compte dans les décisions concernant l'avenir de l'Europe. Et cette proportion augmente. C'est ça le plus important. Mais comment faire entendre la voix des citoyens européens lorsqu'ils n'ont pas de langue commune ? Leurs voix, leurs paroles, leurs cris ne sont pas entendus des gouvernants. Le succès de cette conférence sur l'avenir de l'Europe n'est pas certain, malgré les artifices de présentation dans la presse. Ce même article des Echos du 7 avril parlait clairement de débuts laborieux, de retards, de désaccords sur les objectifs, de risques de ne pas toucher sa cible. Europe, démocratie, espéranto continue, présent, et continuera, futur, à œuvrer pour le plus important, ce que souhaitent 92% des Européens. Que leur voix soit prise en compte. Avec ou sans la conférence officielle sur l'avenir de l'Europe ? Merci. 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 Merci.